Maintenant que vos résultats ont été organisés et validés par vos directeurs de thèse, voyons comment structurer vos idées afin de construire votre article. Cette seconde étape consiste en l'élaboration d'une fiche conceptuelle qui vous permettra de spatialiser vos idées et ainsi d'avoir une vision globale de votre base de travail. Pour faire une fiche conceptuelle, vous aurez besoin d'une grande feuille de papier, d'un crayon et de stylo de couleurs. Vous pouvez aussi utiliser du papier collant, des papiers de couleurs, des ciseaux, de la colle… Bref, soyez créatif ! Choisissez les codes couleurs qui font du sens pour vous et qui vous aident à vous organiser. Commencez par inscrire un titre provisoire en haut au centre de la page afin de donner la première impulsion. Ce n'est pas le titre définitif, donc ne passez pas trop de temps à le peaufiner. À présent, structurez la page en écrivant les titres de chacune des parties de votre article. Placez le résumé, l'introduction et la méthodologie sur la gauche, les résultats au centre, puis la discussion, la conclusion et les remerciements à droite. En dessous de ces titres, faites la liste des idées principales que vous allez développer dans cette partie. Encadrez chacune de ces sections pour qu'elles soient visuellement bien distinctes les unes des autres. Maintenant, vous allez identifier les informations importantes nécessaires à votre article et les tracer schématiquement dans des bulles. Ce seront les notions de base, les équations fondamentales, les graphiques clés, etc. Vous allez créer les liens avec les sections auxquelles elles se rapportent et ainsi révéler la structure de votre travail. Vous aurez peut-être besoin de déplacer ces données au fur et à mesure de votre réflexion. Il pourrait alors être judicieux d'utiliser des papiers de différentes couleurs et de les découper pour pouvoir les manipuler facilement. Si vous avez différentes thématiques abordées, le papier de chaque bulle pourrait alors avoir sa propre couleur. Vous pouvez aussi utiliser un crayon à mine pour dessiner et effacer les liens à replacer au besoin. Ces bulles et ces liens permettent de vous assurer qu'une problématique abordée dans l'article a bien été présentée dans l'introduction et qu'elle sera traitée de manière cohérente tout au long de l'article. Avec cette carte, vous avez maintenant une vue d'ensemble de votre article et vous pouvez passer à la troisième étape qui consiste à élaborer une première ébauche sous la forme d'un plan détaillé. Pour cela, rendez-vous dans la prochaine vidéo !